Alors, moi je viens de vous présenter le programme Refuge MTO. Donc c'est un programme qui date depuis un bon petit bout de temps, puisque désormais on est quand même le premier réseau de jardins écologiques de France, avec, c'est sûr, plus de 10 000 refuges en France. Donc c'est quand même assez important. Donc voilà, au niveau du plan, on va voir un très très plat historique. Ensuite, je vais vous expliquer ce qu'est un refuge LPO, parce que j'ai eu pas mal de questions dans les rencontres, justement, entre les présentations. Je vais vous présenter les différents refuges LPO, parce que suivant, si on est un particulier, une école, une entreprise, c'est différent. Et ensuite, je vais faire un petit bilan pour toute la Bourgogne. Alors, au niveau de l'historique, donc on remarque qu'en 1912, c'est la création de la LPO, donc on fête nos 100 ans cette année, on n'en est pas plus fiers. Le premier refuge LPO, lui, a été créé en France en 1921, et le premier refuge dans Lyon en 1924. Donc on n'est quand même pas trop mal classé encore. Ensuite, en 1997, il y a eu un premier plan d'action refuge LPO, où en fait, on a remis un peu au bout du jour les refuges LPO avec un kit d'accueil, où on a essayé de promouvoir encore plus ce programme. Et le deuxième programme d'action, donc des refuges, a été fait vers les années 2008, 2009, où là, on a mis en place le programme Refuge pour les personnes morales, c'est-à-dire les entreprises et tous les établissements scolaires. Alors, un refuge LPO, on peut déjà se demander à quoi ça s'être ? Pourquoi faire un refuge LPO ? Donc c'est principalement pour faire face à cette fameuse érosion de la biodiversité dont on parle depuis un long de plus de temps. Donc on va essayer de trouver des solutions pour faire un réseau d'espaces, où il y a une gestion écologique. Donc ce réseau va permettre, on espère, d'améliorer la biodiversité, c'est encore un grand grand terme, mais on va essayer d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Donc un refuge LPO, ça peut être n'importe quel terrain. Ça peut faire 10 mètres carrés, ça peut faire 300 hectares, il n'y a pas de limite de temps. Ça peut être un terrain public ou un terrain privé. Et ce qu'on demande simplement, c'est que le propriétaire s'engage à préserver la biodiversité, ce qui est assez logique. Il doit aussi s'engager, pour préserver cette biodiversité, à respecter la charme. Alors c'est écrit tout petit, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. Donc on demande simplement aux propriétaires de refuges de respecter la charme. Il n'y a rien d'autre d'obligatoire. Donc quand on crée un refuge LPO, il faut essayer de créer des conditions propices à l'installation de la foule et de la flore sauvage. C'est un vaste programme. En fait, ça revient exactement à synthétiser ce que M. Novelet a expliqué ce matin. C'est-à-dire ne pas déranger, ne pas tailler par exemple, ça aille en plein boit de nez quand il y a des oiseaux qui nichent dedans. Installer par exemple des michoirs, des mangeoires, des gîtes ou des zones de nourrissage. Ça peut être créer une mare. Parce que ce n'est pas seulement pour les oiseaux, c'est pour la nature en général. Ça peut être aussi laisser une zone en prévue. Il peut y avoir vraiment plein 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 de choses qu'on peut faire. Le deuxième principe, c'est souvent celui qui pose le plus de problèmes, surtout au niveau des collectivités, c'est renoncer aux produits chimiques. Donc c'est vrai que si on utilise des pesticides, en général insecticides ou herbicides, on va impacter la biodiversité, soit des plantes, soit des insectes. Ce n'est pas le but du jeu. Il faut aussi être un éco-citoyen, en réduisant son impact sur l'environnement. C'est beaucoup des bonnes paroles, mais je pense qu'on est tous assez sensibilisés à ces choses-là ici. Et c'est aussi de faire un refuge, un espace sans chasse. Puisqu'on suppose que c'est quand même assez contraire. La biodiversité, dans notre cadre, les refuges LTO. Je ne m'engage pas plus. Alors, il existe trois types de refuges LTO. Donc, il y a les refuges pour pas populier. Donc on voit qu'il n'y a pas besoin de convention pour créer ces refuges. Il y a les refuges établissements, qui suivent une convention de trois ans. Et enfin, les refuges collectivités et entreprises, pour lesquels il y a une convention qui dure cinq ans. Donc je vais vous expliquer tout ça en détail. Pour les refuges particuliers, on a droit, entre guillemets, quand on adhère, à un petit kit d'accueil. Alors, il y a deux kits d'accueil. Il y a l'ancien kit d'accueil qui est sur la gauche, sur les jardins. Donc si on s'inscrit, il faut juste remplir cette petite brochure et lui le renvoyer à l'équipe nationale. C'est tout simple, c'est fait en deux minutes. Et donc, dans ce kit pour les jardins, on a un nichoir en bois. Moi, je trouve que ça marche quand même pas mal. Une pancarte, donc pour un mètre devant son jardin, pour expliquer aux voisins qu'on fait des choses. Si on laisse pousser l'air, ce n'est pas parce qu'on est finiant, c'est parce qu'il peut y avoir des sourcils, il y a un truc. Voilà, pour essayer d'expliquer, de propager, entre guillemets, la bonne parole. Il y a aussi trois petits livrets. Donc il y en a un sur les oiseaux des jardins, où il y a des illustrations de 55 oiseaux communs pour pouvoir reconnaître les oiseaux qu'on a dans son jardin. Un petit livret aussi sur les aménagements aux jardins. Donc ça va revenir à ce que Jean-François Novelet parlait ce matin. Et aussi un petit document sur la réglementation au niveau de la chasse. En plus de tout ça, on a droit aussi, c'est dans l'ensemble, à un abonnement sur le site internet de la LPO, mon espace Refuge LPO. On peut échanger avec toutes les autres personnes qui sont en Refuge LPO. Ça peut être du jardinage, ça peut être comment tailler ça aie, ça peut être, moi j'ai fait un refuge à insectes, comment est-ce que vous avez fait ? C'est vraiment un échange de pratiques qui se fait dans toute la France. Et on a aussi droit à des vultins, Refuge LPO, où il y a plein 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 de choses intéressantes. Donc là, je n'ai pas ramené, mais j'en ai peut-être dans le coffre. Sinon, le deuxième volet des refuges particuliers, c'est les refuges balcon. Parce qu'on sait qu'on est dans des zones, il y a certaines autres qui sont très urbanités. Par exemple, à Paris, un refuge jardin, qui n'est pas forcément très utile. Donc dans ce cas-là, il faut remplir une autre petite fiche. Et on a droit à un autre kit d'accueil, qui est plus spécialisé sur les balcons. Alors il y a des petites graines à semer dans les germes minières. Il y a quand même aussi tout un livret pour expliquer ce qu'on peut faire. Rien que sur un petit balcon de quelques mètres carrés, on peut aussi attirer les insectes, proposer de la nourriture, par exemple, en maison, je prends dans l'hiver. Il y a quand même des choses à faire. Le deuxième refuge, mais non, c'est un refuge particulier, donc on a les refuges établissements. Donc ces types de refuges s'adressent aux écoles, aux maisons de retraite, aux foyers, à tous les endroits où il y a des personnes qui peuvent venir, par exemple, pour tout ce qui est pédagogique. Collège, lycée, centre de loisirs aussi. C'est vraiment très, très, très ouvert. Dans ce cas-là, il y a une convention qui est établie pour trois ans. En fait, la convention, c'est simplement signer un papier pour dire qu'on va respecter l'achat, tout simplement. Il n'y a rien d'obligatoire, de plus en tout cas. Donc le ticket d'accueil, il se résume à ce qu'on a pour les refuges particuliers, le nichoir, la pancarte et les trois petits livrets. Mais en plus, comme ça a une vocation pédagogique, il y a un dossier pédagogique qui est destiné aux enfants de la maternelle jusqu'au lycée. Donc, suivant tous les âges, on peut trouver quelque chose de très intéressant. Un kit de posters et puis aussi des grandes photos pour arriver à reconnaître les oiseaux qu'on a dans le jardin. Alors maintenant, on passe au refuge collectivité et entreprise. Donc, on a été développé vraiment que ces toutes dernières années. Là, le rôle, il n'est plus seulement à vocation pédagogique, mais vraiment, l'idéal, c'est de restaurer et maintenir les corridors. Puisqu'on suppose que les sites sont plus grands, donc on espère que ça se fasse à plus grande échelle. Ce qui est vraiment un rôle, on espère, sur l'enquête. Les refuges LPO, comme je l'ai inscrit, s'intègrent parfaitement à certaines politiques environnementales. Alors, j'ai cité les trains vertes, les bleus, les agendas latéens, les plans de diversité. Ça peut tout à fait s'intégrer à toutes ces politiques-là, sans souci. On y pratique la gestion différenciée. Tout le monde connaît la gestion différenciée, je pense ? Alors, pour faire tout très 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 simple, une gestion différenciée, c'est par exemple, ici, on est dans un espace, on s'imagine même dans un grand parc où il y a des zones de jeu, des choses comme ça. Donc, ça a besoin d'être en train de tenir le tendu. Mais il y a une zone vers le fond, là-bas, et personne n'y va jamais. Pourquoi tondre là-bas s'il n'y a pas d'utilité ? Donc, dans ce cas-là, dans les zones qui sont, par exemple, délaissées par le public, eh bien, on va juste te foucher deux fois par an. Donc, ça, c'est un exemple parmi d'un autre. Donc, pour ces refuges de collectivité-entreprise, on va réaliser une sorte de petit plan de gestion sur le site, après avoir fait un inventaire. Et on va toujours s'adapter aux contraintes du site, et à ce qu'il demande, bien sûr, le propriétaire. Et on reste toujours dans des propositions d'aménagement ou de gestion, et jamais d'obligation. J'insiste vraiment parce que souvent, les propriétaires ont peur que depuis vraiment être propriétaire de leur site, c'est vraiment pas du tout bien. Alors, j'ai schématisé un peu le cycle de mise en place d'un refus. En fait, c'est très, très simple. Ça commence tout simplement par une rencontre, donc on réalise un devis, parce que forcément, là, pour le coup, c'est payant, puisqu'on va faire des inventaires sur le site. Donc, il y a des journées de travail, et ensuite, après, de rapports à faire. Donc, une fois que le devis a été signé, on signe une convention tripartite sur 5 ans. Tripartite, ça va être entre le propriétaire du refuge, donc la collectivité ou l'entreprise, la LPO locale, donc la LPO biode, donc la LPO grude d'or, et la LPO nationale. Donc, ça passe par les trois parties. Ensuite, une fois que c'est signé, commence réellement le refuge. Donc, on a un inventaire initial faux des flores. Donc, ça peut prendre une journée, deux journées, trois journées, réparties souvent sur le printemps, puisque c'est là qu'on va observer, et en tout cas, pour votre partie pour les oiseaux, c'est là qu'on va principalement pouvoir les observer. C'est le moment où ça nous intéresse le plus. Suite à l'inventaire, on va faire un diagnostic, et donc, on va proposer les préconisations de gestion, toujours en lien avec le propriétaire. Et puis ensuite, c'est au propriétaire de mettre en œuvre, si on lui a proposé de m'installer tel et tel nichoir à tel endroit, ça va être à lui de le faire. Si on lui propose de faire une barre, bien sûr, on va lui proposer des documents pour expliquer comment faire. Donc, il reste un conseil tout le temps pour lui. Et tous les ans, on va essayer de suivre l'évolution de la faune et la flore. On va voir s'il y a réellement un impact. Alors, pour l'instant, on est au tout début, donc je ne peux pas vous donner trop de résultats là-dessus, mais on va essayer de suivre l'impact des aménagements créés sur la faune et la flore. Est-ce qu'il va avoir créé une mare ? Est-ce que ça va tirer plus d'insectes, plus d'oiseaux ? Forcément, si il n'y a pas d'amphibiens avant et qu'il y en a un prêt, on va se rendre compte tout de suite de l'impact. Donc, on va étudier ça vraiment site par site. Et donc, on va aussi ajuster les préconisations de gestion suivant ce qu'on a reçu. Et au terme des 50 conventions, on va réaliser un délant et le propriétaire pourra décider de renouveler au nom le refuge. Alors, dans le concret, dans Lyon, depuis 2011, depuis l'année dernière, il y a trois parcs dans la communauté de communes du Sédonais qui ont été mis en refuge. Ça représente quand même une centaine d'hectares. Donc, c'est quand même pas négligeable. Donc, pour ceux qui sont de Lyon, qui connaissent un petit peu, c'est vraiment tout autour de Sens. Il y a les champs captants, la balastière et un tout petit parc qui est le parc des Lavandères. Depuis 2012, donc depuis le début de l'année, depuis ce printemps, il y a le parc du Moulin à temps, aussi, qui est un refuge LPO. Ça peut-être que le plus de monde... Non, parce que c'est vrai. Et on a aussi un autre refuge qui n'est pas dans Lyon, qui est sur Orléans, qui est une usine d'eau potable, en fait, de l'Orléanais des eaux. Mais comme dans le Loiret, il n'y avait pas d'association locale, simplement une toute petite délégation de quelques personnes. C'était un tout petit groupe. Ils ne pouvaient pas assumer le fait d'avoir de faire un inventaire, de faire tout un suivi. Donc, on a pris le relais. Et à venir en 2013, deux communes qui vont faire partie du réseau. Il y a Saint-Martin-du-Têtre, donc c'est une toute petite commune juste à côté de Sens, encore. Et aussi, cinq parcs urbains à Joigny pour à peu près une quarantaine d'hectares. Donc, petit à petit, les refuges collectivités ont été créés vers 2008-2009. Petit à petit, on arrive à toucher les communes et à mettre en place toutes ces mesures. Alors, le bilan de Bourgogne. Alors, vous devez voir, dans la colonne de gauche, on a mis les quatre départements de la Bourgogne. Et on peut noter, donc, pour la mienne, à la Sous-les-Noires, il n'y a pas marqué LPO 58 ou 71. Il n'y a pas de LPO local. Donc, c'est la LPO nationale qui s'occupe des refuges. J'ai oublié de dire, pour les refuges particuliers, même s'il n'y a pas de LPO local, par exemple, on a toujours des coordinateurs dans la région. Il n'y a vraiment pas de soucis. Je ne sais pas si je l'ai sous les yeux. Mais je suis sûre qu'on ne peut en trouver dans la Nièvre ou en Saône-et-Loire, il n'y aura pas de problème. C'est-à-dire qu'il y a une personne, un bénévole, qui est dans le département et qui peut répondre à toutes les questions qui peuvent venir sur site pour expliquer ou pour reconnaître tel ou tel oiseau. Il ne faut pas s'inquiéter. Même si on veut être refuge dans la Nièvre ou en Saône-et-Loire, vous aurez quand même des personnes qu'on s'aide au bout du fil. On peut regarder les refuges particuliers. On voit le facteur d'avoir une LPO locale n'influence pas sur le nombre des refuges. On voit qu'en Côte d'Or, on a 89 refuges. Dans Lyon, on en a 160. Mais entre les deux, on a d'autres départements sans LPO locale. Donc ça n'influence pas. Au niveau des refuges et établissements, on commence tout doucement à toucher les établissements. Alors maintenant, dans Lyon, on n'est pas plus 3, on n'en a 4 depuis quelques jours. Mais voilà, ça se met tout petit petit à petit en place. Et enfin, les refuges entreprises, il y en a un en Côte d'Or. Et donc nous, on arrive à en avoir 5 dans l'air pour à peu près 120 hectares. Donc ça représente quand même une belle surface. Donc pour conclure, je disais sur le site internet qu'on pouvait énormément échanger, c'est vraiment le but de ces refuges, c'est échanger sur les bonnes pratiques en matière de jardinage, de jardinage écologique, de la taille, les camps établis, comment, des choses toutes simples. Chacun d'entre nous, comme j'ai noté, peut à son échelle préserver la biodiversité, qu'on soit un particulier, une école, une entreprise, une collectivité, tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. Alors, voilà, soyez les bienvenus. Merci. Applaudissements